Les structures de langage. Ici, on a une structure IFZEN. IFZEN permet d'exécuter une ligne de programme si une condition est remplie. Si elle n'est pas remplie, cette ligne n'est pas exécutée. La même structure. La seule différence, c'est qu'ici on a une seule ligne, là on en a deux. Lorsqu'on se trouve en présence de plus d'une ligne de programme à exécuter, on est obligé d'encadrer ces deux lignes-là, en plus, par BEGIN et END. On a rajouté la structure IFZEN, ELSE. Là, si cette condition n'est pas remplie, alors on exécute cette ligne. Ici, on voit que si ces conditions sont remplies, on exécute ces deux lignes, donc on les entoure de BEGIN et END. Ici, ELSE, il n'y a qu'une condition, on n'a pas besoin de mettre BEGIN et END. Une dernière remarque, lorsqu'on a une seule condition, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, mais si on a deux ou plus de deux conditions, on est obligé de mettre des parenthèses. La structure FORTO. Cette structure permet d'exécuter une ligne plusieurs fois. Ici, on va exécuter cette ligne une vingtaine de fois, puisqu'on va de 0 à 19. La même structure, la seule différence, c'est qu'ici, on n'a qu'une ligne à exécuter, ici plusieurs. Lorsqu'on n'a plus d'une ligne à exécuter, on est obligé d'encadrer ces instructions par BEGIN et END. Ici, dans la structure FORTO, on a logé une autre structure de nature différente, puisqu'on a logé IFZEN. Là, à l'intérieur d'une structure FORTO, on loge une autre structure FORTO. Et enfin, dans une structure IFZEN, on peut loger une structure FORTO. La structure WHILE. Cette structure est une boucle. On va exécuter un certain nombre de fois ce programme, comme dans l'instruction FORTO. On ne sort de cette boucle que quand cette condition est remplie. Ici, la même chose. Là, nous avons une seule condition, et là, deux. On remarquera que quand il y a une condition, on n'a pas besoin de mettre des parenthèses. Lorsqu'il y en a deux ou plus, on est obligé de mettre les parenthèses. Merci. Merci.